Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 23. C'est l'avant-dernier je crois, non ? Ou le dernier ? Du coup, aujourd'hui, il est 11h28, nous sommes le 22 décembre du coup. Hier, je me suis couchée à la 4h du matin, tout va bien. J'ai fait beaucoup beaucoup de papiers administratifs qu'il faut que je fasse très rapidement. J'ai fait aussi ma to-do list pour aujourd'hui et je suis déjà en retard dans ma to-do list, mais ce n'est pas grave. J'ai aussi fini totalement mon projet en recherche individuelle parce que, en fait, je l'ai envoyé au mec que j'ai vu lundi... Non, c'était quand ? Oui, lundi du coup. Vous savez, le mec avec qui j'ai voulu voir le marché de Noël, c'était un gros flop. Du coup, je lui ai envoyé le truc pour qu'il regarde et tout, il a corrigé. Ça, c'était tellement drôle. Il a une bonne plume, donc c'était vraiment cool de sa part d'avoir corrigé mes trucs. Et j'essaie de vous mettre peut-être une photo des signes d'eau, genre... Il m'a fait trop... Parce qu'il a commencé sa phrase par on constate, machin, etc. Genre, c'est foutu de ma gueule parce que dans tout mon écrit, je disais on constate que... Genre, j'ai fait que ça. Et la Dacia, c'est ma voiture. Ou ensuite, selon moi, patatine de premier nom, je ne sais pas quoi. Il m'appelle ça patate, donc voilà, c'est pour ça. Et aussi, tête en l'air, entre parenthèses, la machine à laver, tu coco ? Je pleure. Parce que j'ai oublié de mettre le temps de ma machine pendant deux jours. Et après, il y avait aussi... Quel est le signe astrologique ? Et il a dit oui, chieuse avec écailles. Et ça ne sera jamais un sapin, bordel. J'étais morte de rire. Donc j'ai fini assez tard. J'ai fait le montage de la vidéo aussi, comme ça c'est fait pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le programme. On doit aller à Action, à l'Israelis, peut-être à Ikea, vite fait, s'il n'y a pas trop de monde. Ensuite, il faut que j'aille à Lidl ou Carrefour. Je ne sais pas, pour voir, pour acheter quand même des petits trucs à manger. Mais surtout des fruits et tout, il me faut des fruits. Ensuite, il faut que je range l'appartement. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui, ça va être génial. J'ai mon petit pull de Noël. Donc let's go, c'est parti. On va à Action parce qu'il faut que j'achète des décorations et tout. Je vous ferai le petit hall aussi, etc., juste après. Bon, ça y est, je suis à ce petit village. On va aller à Action. On va regarder s'il y a des décorations de table. Il me faut aussi des coussins. Sinon, j'irai à Ikea. Mais en tout cas, il faut que j'irai à Ikea. Et après, on va à Lidl. Sous-titrage ST' 501 Je reviens de chez Action. Il y a une carte fidélité maintenant. J'en avais à Ikea qui m'a dit oui, il faut la télécharger sur le site et tout. Donc, c'est à ceux qui ne s'y avait pas. Il y a une carte fidélité Action. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Genre tout ce qui est décorations de table. Je n'ai rien trouvé, même des petites serviettes et tout. Je n'ai rien trouvé de tout ça. Donc, je suis un peu dégoûtée. Je vais aller à Alice Zellis acheter des petits toppings et le glaçage. Il y a un nouveau magasin à côté d'Alice Zellis. Je ne vais commencer pas du tout. Je pense qu'il vient d'ouvrir. Mon truc de manga, je suis allé. Je ne vais pas trouver. il y avait trop trop de monde à l'isalyse donc je vais à ikea pour essayer de... en fait il y a plein de nouveaux magasins il y a même la coiffure à petit prix là maintenant type social du coup je vais à ikea je vais essayer de trouver des espèces de petites décos ou genre des serviettes et tout pour un peu découvrir la table et pour que j'achète aussi une housse de coussins blanches ils ont changé ils ont mis des lits ici oh what the fuck c'est pas mal ça ça c'est plutôt pas mal c'est un chariot par contre il coûte 30 euros mais il est plutôt joli je trouve après le seul hic c'est qu'il ne se rétracte pas mais j'aime bien les petits trucs là je reviens d'Ikea d'Alice d'Hélice j'ai pris à Ikea un petit repas d'un hot dog je vais le manger là mais je n'ai aucune patience là je suis de très mauvaise humeur je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai aucune patience avec les gens les gens sont de trop de tension vraiment et les gamins ils sont tellement mal élevés ça me bute genre plusieurs fois les gamins ils me bousculent alors je ne bouge pas genre laisse moi en paix après vous connaissez ma passion pour les gosses et tout je n'aime qu'un seul gosse dans ce monde c'est celui de mes voisins sinon les autres gosses je les aime pas genre on ne s'aime pas enfin je vous aime pas mais eux ils m'aiment du coup c'est une relation trop toxique pour eux tu vois il faut qu'ils lâchent prise je chiale on va arrêter de se plaindre parce que sinon ça va être encore un vlog où je vais faire que me plaindre mais j'ai trouvé des trucs à Ikea je suis trop contente pour la petite déco de table des trucs vraiment vite fait hein et à Action j'ai trouvé des trucs pour les oiseaux je chiale je leur ai pris des petites maisons et tout parce que j'ai pas envie qu'ils aient froid et tout ils se sentent bien chez moi donc je préfère qu'ils soient bien chez moi bref je vais manger et on va aller à Lidl je vais faire un petit tour vite fait à Lidl pour voir si il y a des petites déco qui me faut il est 13h12 donc franchement je suis bien en termine j'avais dit 13h à Lidl donc j'ai une demi heure de retard entre guillemets donc franchement ça va je suis plutôt contente bon là je vais manger parce que j'ai super faim ils font des belles compositions à Lidl avec bonne fête et il y a aussi ça qui est joli je trouve et ça surtout c'est trop beau la composition de la sainte à 10 euros c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu à Carrefour la dernière fois c'est mignon je trouve et après il n'y en a pas d'autre il y a ça oh c'est mignon ça pour mettre sur la table je suis à la foire fouille et j'ai vu ça ce petit coffret pour mon père sauf que ça je pense que c'était un beaucoup plus foncé en fait non c'est vraiment couleur bambou très très claire et j'aime pas du tout la couleur ça aurait été comme ça ça aurait été beaucoup mieux ouais 34 euros et du coup le grand bocal que j'ai trouvé à Truffaut c'est là c'est à 27 euros enfin 28 euros à Truffaut c'était 32 mais c'était pas vraiment la même chose la qualité est vraiment différente je préfère celui de Truffaut pour 4 euros de plus il pleut c'est une catastrophe il fait un temps de merde donc je vais aller la foire fouille je déteste la foire fouille parce que chaque fois il y a des problèmes à chaque fois ça m'énerve je devais y aller pour acheter du papier cadeau pour ma voisine parce qu'elle en avait plus du coup on a regardé les paquets cadeaux et tout ils étaient tous dans une boîte à 169 centimes donc on a tous pris quoi quasiment et à la caisse en fait c'était 1,99€ 1,69€ et tout le bordel donc je dis bah non enfin vous voyez c'est là genre 169 centimes genre fais nous au prix de 69 centimes tu vois elle a dit non 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 du coup bah je les ai pris quand même parce que ma voisine elle avait besoin de paquer cadeaux mais wesh MDR j'hésite à aller à carrefour mais je me dis il est 14h20 ouais il n'y a pas grand monde mais je veux juste acheter du topping pour pour les biscuits de noël parce que j'en ai vu à la foire fouille mais c'était tellement cher par contre les gens je les supporte plus vraiment il y a des gens à Lidl par exemple des gens qui goûtaient les litchi alors bon tu peux goûter le litchi pour voir si c'est bon et après tu en prends etc il y en a qui bouffait le mec il a craché son noyau et la pelure là enfin la coquille du litchi dans les litchi donc il le fait une fois je vois ça je commence à bouillir intérieurement parce que je déteste ce genre de manque de respect et il le refait du coup bah je lui dis écoutez monsieur si vous voulez cracher vous crachez pas dans les fruits vous prenez un sac plastique ou vous mettez ça dans une poubelle ou dans votre main mais vous respectez autrui vous respectez les fruits et légumes que nos producteurs nous vendent en fait mais du coup bah je l'ai engueulé le mec il avait j'ai pas 45 ans mais au bout d'un moment on respecte les gens respecte ce qu'il y a autour de toi c'est comme les gens qui bouffent leurs clémentines et qui foutent toutes les pelures de clémentines dans les clémentines au bout d'un moment stop on est pas on est où là je déteste ce genre de personnes alors je sais pas du tout si c'était une bonne idée d'y aller parce que c'est blindé mais les gars vous travaillez pas ah ouais non c'est chaud vous êtes comme moi vous êtes étudiant vous êtes en vacances putain de merde c'est blindé on va se garder ici mais c'est pas vraiment une place et que je ne vois strictement rien non c'est trop y'a trop de monde non mais je vous jure j'ai jamais vu un parking aussi blindé mais en même temps qu'il est de venir un jeudi mais arrêtez il est 14h27 au bout d'un moment go acheter du topping et du saumon je veux juste acheter ça moi et du coca je viens de rentrer n'allez pas à carrefour c'est la débandade genre j'ai jamais vu des gens aussi pressés j'étais aussi pressé mais du coup tout le monde était pressé du coup c'est n'importe quoi mais je n'ai pas fait de queue parce que j'ai mon scan libre du coup bah je suis passée au caisse pass réservé pass je sais pas quoi j'avais dit qu'à 15h je commençais big data donc écoutez je suis dans les temps pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup à action ikea et videl et la poire fouille du coup j'ai pris des oeufs donc c'est pour faire les biscuits de noël donc j'ai envie de les faire avec mon papa on pourra les faire qu'on aura le temps mais dans tous les cas je vais trouver le temps pour les faire peu importe quelle arrivée j'ai pris des litchi j'ai pris énormément de litchi parce que le litchi c'est vraiment mon fruit préféré j'adore ça mais je trouve ça super cher là c'était 3 euros le kilo ou 4 euros non 4 euros le kilo je me suis dit vas-y de toute façon je trouverais pas moins cher parce que bah c'est la fin de saison entre guillemets j'ai pris du mont du massif jurassien c'est un mini mont d'or j'ai l'impression donc j'ai pris ça pour moins manger j'ai pris ces petits fondants au chocolat qui sont trop trop bons j'ai pris des yaourts grecs donc c'est à fruits de la passion et pêche ma soeur elle a ça et c'est super bon j'ai pris deux fois des fruits de la passion donc c'était 1,50 euros je crois les 3 j'ai pris du brie ça j'ai pris des mises en bouche noix de Saint-Jacques mon père en fait il m'a appelé ma soeur de Saint-Jacques moi j'aime pas ça et j'avais moins 20% avec la carpe donc j'ai pris ça ensuite du fromage frais et du saumon fumé je trouvais ça mignon comme petit apéro donc j'ai pris ça aussi des petits vermicelles bah c'était un euro et quelques des olives avec du fromage j'aime trop ça des bananes encore une fois j'ai pris bien en verte pour que ça tienne et en fait je vais faire une corbeille de fruits j'ai pris ça alors je connais pas du tout je me suis dit pourquoi pas tester c'est des petites box comme ça poulet tica et poulet curry on va tester écoutez c'était 2 euros et quelques et j'ai pris du raisin sans pépins j'ai pris aussi une composition comme vous avez pu le voir voilà à 10 euros que je vais un petit peu plus agrémenter donc voilà pour ça Carrefour ce qui m'a coûté le plus cher c'est mes livres j'ai pris des livres j'ai pris les nouveaux livres de chez Picsou donc le spécial de Noël que j'avais pas donc ça coûte quand même 7 euros 50 j'ai pris les trésors de Picsou celui-ci qui coûte 6 euros 95 et le plus cher mais le plus beau c'est celui-là c'est Picsou 75 ans donc c'est 9 euros donc voilà j'ai pris ça parce que j'adore Picsou comme vous le savez j'ai pris cet assortiment là avec des billes des étoiles, vermicelles et tout le bordel donc j'ai pris ça et j'ai pris du saumon en plus j'en ai parlé avec une dame et tout qui cherchait du bon saumon je lui ai dit de prendre ça parce que c'est super bien c'est le subtil et en fait vous en avez 12 et ça coûte 10 euros donc c'est vraiment pas très très cher je trouve donc on a 4 offerts donc vraiment trop bien à la foire fouille j'ai pris donc des paquets cadeaux pour ma voisine et j'ai pris ça donc c'est des porte-nom je trouve ça assez mignon donc je vais peut-être faire un petit truc avec genre peut-être mettre le menu ou autre j'ai pris un petit plateau comme ça j'en avais besoin d'un et voilà pour la foire fouille ensuite pour Ikea j'ai pris ce petit vase je le trouvais trop beau donc il existe en grand aussi mais j'ai pris en petit ça coûtait 12 euros il est trop joli je l'aime beaucoup une housse de coussins blanche 65,65 prince de canapé n'est toujours pas un arbre à char donc ça c'est pour ma tête d'oreiller du coup j'ai pris ça c'était à moins 50% donc c'était à 2 euros dans mes souvenirs c'est une petite boîte avec un... je vais l'ouvrir tiens parce que je vais peut-être utiliser je sais pas donc voilà c'est une petite boîte en plastique enfin en métal pour mettre je sais pas les petits gâteaux, les chocolats et tout ça peut être sympa j'ai pris des petites servettes je savais pas que c'était à moins 50 j'aurais pu en prendre 2 mais j'ai pris des petites servettes comme ceci donc on va passer à Action à Action j'ai pris une petite maison comme celle-ci pour les oiseaux donc c'est en plastique c'est un petit nid donc ça peut être plutôt sympa pour eux pour qu'ils fassent leur vie c'est bon ils passent leur vie chez moi autant essayer de construire une famille chez moi tu vois j'ai pris aussi ça du coup je sais pas trop à quoi ça sert mais peut-être pour qu'ils se mettent ou un nid ou je sais pas quoi ah non c'est pour mettre les peanut butter alors rien à voir avec les abonnements pour en faire un nid s'ils veulent ensuite j'ai pris une petite LED comme ceci avec des piles c'est plutôt pas mal ça je vais pas le mettre maintenant mais j'aimais bien j'ai pris ça donc c'est la même chose que mon chemin de table mais en serviettes alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble ok donc c'est des servettes basiques et je pense que je vais mettre ça du coup pour l'apéro les autres petites serviettes mais je trouvais ça assez joli en plus c'est assorti à mon chemin de table voilà ensuite j'ai pris ça je trouvais ça assez mignon c'est une petite bouteille en verre et elle est super grande donc par exemple quand je veux faire mes thés glacés ou autre bah c'est plutôt pas mal vraiment elle est super grande elle est très quali donc ça je suis trop contente ça m'a coûté 5 euros et j'ai pris des poussants j'espère que c'est la bonne taille je sais combien ça m'a coûté mais voilà c'est une journée encore chère aujourd'hui j'arrête pas de dépenser c'est infernal ouais ça nous tue un niveau budget c'est incroyable sous d'habitude bah j'ai pas d'habitude je paye pas la bouffe et je paye pas de décoration quoi je paye juste les cadeaux là il y a des cadeaux la bouffe plus les décos à faire donc ça coûte un peu cher donc je vais installer mes petits mes petits housses de coussants là dedans donc j'ai rangé les courses et j'ai mis mes médicaments là dedans du coup au lieu que ça traîne comme ça et que ça soit moche bah j'ai mis toutes les boîtes à l'intérieur comme ça voilà et je viens de me rappeler qu'il faut que je mange et que je prenne mes médocs j'ai encore faim genre j'ai l'impression que mes médocs me donne faim c'est trop bien et du coup j'ai mis mes oeufs là dedans je trouve que c'est une trop bonne idée genre ça fait vraiment trop joli donc j'ai mis mes oeufs là dedans et j'adore je trouve ça magnifique n'inquiète pas ça ah non je sais il fait nuit et tout mais je te jure il est pas à 18h et il est 15h et quelques donc là on va faire la petite coupe de fruits je sais pas si on le fait dessus là s'il y aura assez de place donc on va mettre des clémentines oula je vous ai tapé excusez moi vous voyez bien super donc on va laisser les bananes là j'en ai d'autres parce que je sais qu'elles vont pas tenir celles là et je vais les manger rapidement on va mettre du coup des litchi et des clementines ça sent tellement bon j'adore ce genre de petit truc et moi j'ai choisi vraiment un par un je prends pas comme ça des poignées et tout je choisis vraiment un par un vous me verrez dans le carrefour où Lidl je suis tout le temps en train de choisir j'espère que ça va pas trop se gamelle je pense que là c'est plutôt pas mal il m'en restera je le mettrai dans le frigo et là du coup on va mettre les clementines moi j'aime trop si regardez comment c'est beau c'est trop joli regardez oh j'aime trop putain je suis trop fière de moi j'ai rajouté aussi des fruits de la passion comme ça ça fait un petit style un peu plus exotique du coup on va se faire un petit sandwich avec du pain congelé donc ça c'est cool au moins ça vite mon congèle donc du pain avec du bris et le restant de la salade c'est pour moi et quand il y a une chambre il y a une chambre c'est la chambre C'est l'art de la chambre c'est l'art de la chambre c'est l'art de la chambre c'est ça ? Tu m'embrouilles ? Oh si tu m'embrouilles quand même un peu, fais pas genre Attends Tu veux de la pâtée ? Mon amour ? Oui ? Il est 18h49 J'ai même plus de bâtes Du coup il est 18h49 J'ai rendu mon projet De groupe en recherche J'ai rendu mon projet individuel En recherche, donc comme ça c'est fait Là je suis en train de faire big data Non ça c'est un cadre d'alimentation prince Je suis en train de le faire, je suis en train de rédiger etc J'espère que ça va pas prendre trop de temps Je pense encore 3-4 heures Mon père m'a appelé Il m'a dit ouais tu prévois un repas Pour 24 midi et aussi Demain soir Faut que je regarde ce que j'ai dans le congèle du coup Je sais pas Quoi faire à manger C'est ma soeur de petite qui fait à manger Là je suis dans la merde Bref il faut que je fasse à manger du coup pour demain Bon il est 20h49 Je vais vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer Et j'ai plus de batterie Je suis dessus sur mon projet en recherche Vous savez celui que je pensais avoir fini Il y a Cindy qui m'appelle en pleurs Elle me dit mais Elisa en fait on avait pas fini Fallait faire ça, 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 ça Et du coup j'ai voulu faire ça, 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 ça Sauf que ça ne marchait pas Mon ordinateur ne marchait pas Du coup Cindy l'a fait ça marchait sur le sien Mais ça me donnait pas les mêmes variables Du coup bah j'ai dit nique sa mère J'en peux plus là ça fait 4h que je suis dessus On m'en stop Donc dans le truc à rendre J'ai mis toutes les fonctions que j'ai faites du coup Et j'ai expliqué J'ai dit je n'ai pas pu continuer mon investigate mapping Car R ne voulait pas Il n'a fait que planter Donc je ne l'ai fait à la main Quand vous avez pu le voir pour les signes astrologiques J'ai dit l'âge en soi n'est pas important Car homogène Donc j'ai refait sur un autre ordinateur Plus parfois moins cela a fonctionné Mais je n'avais pas les mêmes résultats Je vous montre quand même ce que ça donne Et en fait je vous montre C'est juste pour nous dire Que les points c'est des signes de terre Et nous rajouter l'âge Mais qu'est-ce que je m'en branle Parce que ça je l'avais déjà fait Bah là dedans Je l'avais fait à la main sans le savoir Du coup Bref Voilà Donc je vais laisser ça comme ça Tant pis si je n'ai pas une bonne note Enfin je n'ai pas une haute note Mais là je ne peux plus Donc vous écoutez Là je suis Je n'ai même pas ouvert les calendriers de l'avant avec vous Elles offriront demain je pense Puis je suis très stressée Je vais essayer de finir Big Data Je voulais ranger l'appartement Et il faut à tout prix que demain Je range l'appartement Parce que bah Là c'est plus possible Vraiment Donc demain je vais ranger l'appartement J'ai mon père qui débarque Ça va être vraiment drôle Du coup il faut que tout soit propre Et tout soit rangé etc Donc bref Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre sur mon compte Instagram C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Ce qui se met juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Pour la prochaine vlogmas Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501